Musique Alors ça fait 20 ans que je suis enseignante et il y a 5 ans il y a eu le plan numérique pour l'école donc conjointement la mairie et l'éducation nationale ont financé du matériel numérique qui a été apporté dans les écoles donc des TNI, c'est les grands tableaux interactifs et des mallettes de tablettes entre autres. Pour accompagner ce déploiement, pour accompagner les enseignants on nous a recruté en tant qu'e-run, c'est enseignant référent pour les usages du numérique donc je suis à moitié en classe le lundi et le mardi et le jeudi et le vendredi j'accompagne le déploiement de ces outils numériques. On a deux pôles principaux de travail donc je travaille pour une circonscription qui est chez nous la ville de Surenne et pour le département. Pour la circonscription par exemple, je propose des formations, des ateliers de formation pour les enseignants je leur montre des applications, comment on peut les utiliser avec les élèves j'accompagne aussi des projets dans les classes une fois que j'ai formé les enseignants et qu'ils veulent faire des projets avec leurs élèves je peux aussi les accompagner. On travaille également avec la circonscription, l'équipe de circonscription c'est-à-dire l'inspectrice, les conseillers pédagogiques pour développer des projets et j'ai aussi tout un volet sur la maintenance et la technique donc je fais le lien avec la ville quand on a besoin d'installer des nouvelles applications quand on a besoin de faire des mises à jour, des choses qui ne fonctionnent pas et ça c'est moi qui fais le lien. Donc ça c'est tout le côté circonscription et ville et puis j'ai aussi un côté départemental donc il faut savoir que les enseignants ils ont 18 heures d'animation de formation pédagogique sur des thématiques et donc là avec les autres irenes du département on les accompagne, on crée les formations qui sont un peu plus académiques que celles que je peux proposer sur ma circonscription. On travaille aussi beaucoup sur de la production de contenu notamment sur des fiches focus sur des applications qu'on a trouvées intéressantes et qu'on veut partager avec nos collègues. Une journée type par exemple d'un e-run je vous prends l'exemple de la semaine dernière donc mercredi après-midi j'avais une formation sur la didactique et sur le codage jeudi dernier le matin je suis allée dans une classe de CM2 avec laquelle on a fait un projet de jeux vidéo donc c'était la deuxième séance il a fallu qu'on finalise ensuite j'avais un rendez-vous avec des directeurs d'école justement sur le déploiement de l'ENT qui avaient des petits soucis donc on a essayé de faire un point pour voir comment est-ce qu'on pourrait les aider est-ce qu'il faut imprimer pour eux, faire le publipostage donc on a essayé de cibler un petit peu leurs besoins le midi je suis allée dans une école pour former toute l'équipe à l'ENT1 du coup parce qu'ils avaient pris un peu de retard dans le déploiement des comptes donc on est allé faire une petite formation là-bas et l'après-midi j'étais dans deux classes de CM1 avec lesquelles on a fait un projet sur Scratch Junior de cartes de vœux numériques donc ça c'était mon côté un peu circonscription donc la ville dans laquelle je travaille avec les enseignants avec lesquels je bosse et le vendredi c'est plus la journée du département le matin on a travaillé en groupe de travail sur la création d'un escape game de mathématiques pour un public d'enseignants de CP et l'après-midi c'était le Robotique Tour on est allé en maternelle dans trois classes de moyenne section, grande section faire des ateliers avec les bibotes, des petites abeilles un atelier robotique donc c'est un référent numérique c'est un travail d'émissions qui sont très variées et pour lesquelles on ne s'ennuie jamais Je lui dirais qu'il faut qu'il en profite parce qu'on a un outil puissant qui est finalement la combinaison de tas d'outils différents qu'on utilisait avant et qui là pour le coup nous permet de tout faire dans un seul endroit et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne l'éditeur de texte qu'on va retrouver après dans toutes les applications franchement une fois qu'on a compris c'est hyper simple comme on est sur l'alimentation automatique des comptes on n'a rien à rentrer en fait tout est déjà fait donc c'est un gain de temps immense En fait moi j'y trouve aussi un énorme intérêt en tant que Kiron pour pouvoir communiquer avec les enseignants de ma circonscription j'ai sous la main un blog sur lequel je vais pouvoir donner des ressources à tous les enseignants directement j'ai les actualités, j'ai l'agenda donc dès que j'ai une formation de programmé je la balance dans les actualités comme ça tous les enseignants sont au courant j'ai un cahier multimédia dans lequel j'ai compilé mon offre de formation donc plutôt que d'avoir un outil extérieur j'avais déjà tout sous la main et en fait pour pouvoir communiquer et faire une communauté avec les enseignants qui travaillent avec moi l'ENT me facilite la vie vraiment en plus le fait de pouvoir avoir accès à la console d'administration ça me permet de créer mes groupes manuellement donc groupe de formation intel, groupe de formation du midi donc c'est vraiment hyper simple comme ça je peux cibler quels sont les enseignants que je veux toucher et pareil le fait aussi de pouvoir voir les statistiques c'est top parce que comme ça je sais exactement qui sont les écoles ou qui sont les collègues qu'il faut que j'accompagne parce qu'ils ont besoin d'aide donc c'est vrai que l'ENT quand on est référent numérique sur une ville ça facilite, ça facilite vraiment la vie je peux pas repasser au tableau accret ou au tableau véleda c'est impossible il y a tellement de possibilités avec le TNI que je peux pas revenir en arrière après en tant qu'e-run alors bon après ça va faire un peu genre mais c'est vrai que l'ENT je vais avoir du mal à m'en passer parce que maintenant que j'ai un fonctionnement où je peux toucher directement les enseignants comment revenir en arrière ça va pas être possible ça va être compliqué ça va être très petit c'est parti c'est parti